... Il faut endiguer l'inflation sans pour autant donner un coup d'arrêt à l'économie. L'enjeu est de taille. S'il y a bien un mot dont on parle depuis un bon moment déjà, c'est inflation. Et pour cause, tout le monde le remarque, tout, ou presque, coûte cher actuellement. Il y a sur plusieurs plans, sur le plan du transport, sur le plan alimentaire, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons des détaillants, nous avons des commerçants qui vendent des produits parfois à des prix un peu déraisonnables. Nous attendons peut-être, si la main, le nouveau système d'essayer un peu de baisser un peu les prix avec toutes les choses qui sont à la flambeur. En économie, l'inflation et le taux d'augmentation des prix sur une période donnée. En général, on parle de la hausse globale des prix ou du coût de la vie dans un pays. Alors, quand on parle de solutions, plusieurs idées animent les débats. Certains soutiennent qu'il faudrait bloquer les prix de certains biens et services ou tout simplement augmenter les salaires pour soutenir les ménages. Mais pour d'autres, il ne s'agirait là que de mesures efficaces à court terme. Le mieux serait d'augmenter la production locale. Cette dernière idée semble intéressante. Combien de fois a-t-on déjà entendu cette phrase ? Le Gabon doit augmenter sa production locale. Rien qu'en observant la montée des prix des denrées alimentaires, par exemple, il ne fait aucun doute que produire localement de façon importante serait salvateur pour le Gabon, surtout que l'on sait que le pays enregistre entre 400 et 500 milliards de francs CFA chaque année en importation de produits alimentaires. Et donc, in fine, c'est d'avoir effectivement des prix, des produits qui coûteraient beaucoup moins cher, donc qui seront produits localement, donc évidemment avec moins de coûts, les coûts de transport, moins de taxes, par exemple. Donc, ça permettrait d'avoir des prix sur le marché à de faibles prix, donc contrairement aux produits qui viendraient de l'étranger. Et donc, c'est cela l'objectif dont je pense que c'est une des solutions. Donc, il faut clairement renforcer cela, notre tissu industriel local, il faut développer l'agriculture, il faut développer la route, il faut revoir la question du foncière, voilà. Il faut regarder effectivement... Les initiatives du gouvernement afin de promouvoir l'agriculture sont nombreuses. Le Gabon a adopté le projet de mise en place de cinq zones agricoles, destiné à amorcer la révolution vers l'autosuffisance alimentaire, mais aussi vers la diversification de son économie. Plusieurs experts considèrent que si des efforts urgents ne sont pas faits pour augmenter les rendements agricoles, améliorer les transports, la commercialisation et adopter des méthodes agricoles modernes et durables, le pays sera toujours vulnérable face aux crises telles que celles que nous traversons actuellement.